Bonjour à tous, donc cette vidéo qui est ici pour la phase 8 de guérison karmique, la guérison du masculin, du humain sacré, nous allons commencer par vous messieurs. Il faut savoir que de génération en génération, vie après vie, karma après karma, vous avez vécu un certain nombre de choses, donc l'incarnation d'homme, l'incarnation de l'homme, l'homme, l'homme. Il faut qu'au jour d'aujourd'hui, vos cellules ont enregistré certaines mémoires et peuvent vous donner dans cette incarnation, une vengeance inconsciente envers l'agente féminine que vous allez rabaisser envers la terre, que vous allez saccager par des constructions en voulant lui imposer vos connaissances. Et également envers vos femmes, au nom de religions, de dogmes limitants, d'une société machiste et du syndrome de l'homme-machine qui font qu'aujourd'hui, vous, hommes, vous perdez un petit peu cette sensibilité et vous souffrez. Il y a des souffrances à conscientiser, donc pour être enfin aligné, j'ai envie de dire, à la force féminine en vous, retrouvez l'harmonie et bien être relié au cœur. Il faut savoir que l'homme, dès l'instant où il n'est plus homme ni femme, il devient un homme à part entière. Ça peut paraître assez étrange, mais c'est dans la sensibilité, dans la connaissance de ses blessures, dans ses failles, que l'homme devient véritablement un homme et qui peut effectivement aligner, apporter tout le meilleur de lui à la terre, se réconcilier, avoir lui aussi cette part de créativité, parce que l'homme, parfois, ne donnant pas vie, se sent limité à un rôle sexuel ou dans un rôle de semeur de vie, mais il est aussi co-créateur, co-créateur de vie, puisqu'il participe à l'éducation des enfants, puisqu'il participe à la pérennité de la terre. Donc, pour être bien réconcilié et bien aligné avec ce masculin et retrouver l'harmonie, la paix, je conseille cette courte méditation. Au nom de l'amour véritable, moi, vous donnez votre prénom, je promets de ne plus offenser aucune femme, de prendre soin de Pachamama ou Gaïa, la déesse mère, d'être un homme inspirant, un homme innovant, créateur de vie, de demain, d'apporter à mes générations futures l'amour, l'égalité, la paix et la lumière sur terre. Je me décrète, ni homme, ni femme, mais amour absolu au nom du divin en moi. A partir de là, vous allez prendre une profonde respiration. Et bien vous connecter, et c'est très important, au chakra manipula, au chakra des émotions, de manière à revivre, un petit peu comme dans un recalibrage cellulaire, à revivre vos douleurs pour les transcender avec amour. N'hésitez pas, messieurs, à pleurer, à crier sur des événements passés, pour bien exorciser vos blessures, en vous disant, aujourd'hui je pleure, aujourd'hui je reconnais les souffrances que j'ai eues et je promets de les guérir. Et à partir de là, regardez le monde sur un regard nouveau. Ça paraît tout bête, ça paraît obsolète, mais dès le moment où, messieurs, vous allez changer votre vision limitante, vous allez prendre une force, une lumière qui va totalement vous aligner à tous les chakras et peut résoudre certains problèmes que vous jugez masculins, qui peuvent être l'impuissance, qui peuvent être une baisse de libido, ça peut vous faire rire, mais bon, c'est une réalité. Un problème de relationner avec les femmes et la peur face à l'engagement. Bien aligné et bien conscient de pardonner les offenses que vous avez subies dans la vie passée, dans cette vie-là, par les femmes. Et en vous reconnectant à votre forme de féminité, il n'y a plus, j'ai été blessée par les femmes, mais je me suis blessée moi-même dans le karma. Et aujourd'hui, je me guéris moi-même au nom de la femme qu'il y a en moi. Tout simplement. Voilà. Donc, je reviens pour une prochaine vidéo pour vous, mesdames. Et je vous fais de gros bisous. Namasté. Et je vous fais de gros bisous.